Le Peuple de Dieu On est donc dans le dimanche de la joie. Ça fait du bien, on dit souvent qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Alors, le propre d'un chrétien, c'est d'être dans la joie. Et puis la joie, c'est une réalité qui est profonde, ce n'est pas une réalité de surface. On ne parle pas de plaisir, on ne parle pas d'amusement. On parle de profonde reconnaissance, d'une grande exaltation qui vient du dedans pour cet amour qu'on touche, qu'on voit, qui nous atteint et qui nous transforme, je dirais. Alors, dans la première lecture, c'est ce qu'on entend beaucoup. « Poussez des cris de joie, fille de Sion. Et éclate en ovation, réjouis-toi, tressaille de l'égresse, car le Seigneur a écarté tes accusateurs. » Tellement de monde qui ploie sous le poids de la culpabilité. On est dans un monde facilement accusé. On a juste à s'arrêter quelques instants sur les drames profonds qui se passent dans les couples et qui aboutissent abondamment devant les tribunaux. Non pas pour l'exaltation, mais pour vraiment la parole accusatrice, une parole qui engendre beaucoup de tristesse, qui engendre beaucoup de doute, qui engendre beaucoup de déchirements, qui vient, je dirais, opprimer. C'est une oppression. Et ici, on dit, bien, le Seigneur a écarté tes accusateurs et a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Alors, qui ne rêverait pas de vivre cette expérience exaltante dans son existence? Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur. Alors, il est en toi. Alors, on est des êtres habités. On n'est pas des êtres vides. On est une maison élue et choisie pour que le Seigneur des nations vienne y résider. Alors, on n'a plus besoin de défaillir. On n'a plus besoin de craindre. On n'a qu'à se mettre debout et à marcher droit dans ces chemins qui nous sont proposés. Et c'est lui, ce Seigneur-là, qui apporte ton salut. Alors, on peut arrêter de se fatiguer de vouloir le faire nous-mêmes. Il nous est donné. On a juste à l'accueillir. Alors, il te renouvellera par son amour et non pas par son jugement et non pas par ses réprimandes, mais par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie comme au jour de fête. Alors, mes amis, comment ne pas entrer avec lui dans la danse et comment ne pas se laisser, je dirais, aller à la fête? Alors, on se prépare parce que le troisième, on sait qu'on est tout près de cette naissance, de ce grand désir que va remplir, je dirais, celui qui vient de naître. Alors, à ce moment-ci, imaginez-vous en plus, on est dans l'Église Saint-Enfant-Jésus. Alors, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de lieux qui sont éligés comme celui-ci pour l'enfance de Jésus, pour Jésus-enfant. Alors, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous redire, soyez dans la joie. Ça, c'est dans les deuxièmes lectures et qui gardent toujours ce thème de la joie qui nous est proposée par l'Église cette semaine. Et que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Je ne sais pas si vous vivez bien ces expériences de rencontre des gens qui sont dans la paix. Moi, je suis souvent impressionné par cette paix que je vois dans des gens qui sont en train de mourir. J'en vois qui sont dans l'angoisse. J'en vois beaucoup qui sont dans la paix. J'aime beaucoup rencontrer des gens qui, par rapport à l'avenir, sont dans l'espérance. Ils ne sont pas dans l'inquiétude que tout va être défait, tout va être détruit. Que le monde s'en va, comme on dit, chez le diable. Moi, je pense que le monde s'en va chez le Père. Et à savoir qu'on va tomber dans les bras du Père et que c'est dans ces bras-là qu'on va être fait. Moi, ça me donne une grande espérance de savoir que, peu importe les réalités qui nous sont données de vivre du dehors, le Père n'est pas un accusateur. Il est celui qui veut vraiment le salut pour son peuple et pour tous les peuples. Alors, dans l'Évangile, cette semaine, c'est des foules qui viennent se faire baptiser et qui demandent « Que devons-nous faire? » Alors, ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour être à la hauteur du baptême qui va être le nôtre? Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit transformer? À quoi on a à renoncer? Alors, Jean va répondre que celui qui a deux vêtements partage avec celui qui n'en a pas. Une première dimension sur laquelle il interpelle, c'est celui du partage. Ce n'est pas de partir de l'impossible, ce n'est pas d'aller en chercher davantage, c'est tout simplement de s'ouvrir à ne pas tout posséder pour soi et à partager de son bien avec ceux qui sont dans le manque, si nous, on est dans un superflu. Et à celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Alors, ne pas avoir un cœur fermé et porter des jugements en disant qu'ils sont paresseux, en disant que si, en disant que ça, mais d'accepter de partager les biens qui nous sont confiés par Dieu et que nous avons la grâce à cause des dons qui sont les nôtres, de pouvoir profiter. Alors, de faire profiter nos frères et nos sœurs de ces dons que le Seigneur nous a donnés. Et puis, des collecteurs d'impôts viennent, alors eux qui aimaient bien en mettre un peu dans leur poche, se faire baptiser, puis ils disent « qu'est-ce qu'on doit faire? » Alors, ils répondent « n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Ils ne disent pas qu'il faut qu'ils arrêtent d'être des collecteurs d'impôts, ils ne disent pas que... Non, ils les invitent à ne pas être dans l'abus, de ne pas abuser de la situation favorable qui est la leur, et de faire tout simplement ce qui est juste. Et les soldats, qui font souvent violence, disent « nous, qu'est-ce qu'on doit faire? » Alors, ils répondent « ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Alors, la proposition de Jean, on peut dire qu'elle est dans le raisonnable. Il aurait peut-être été bon ici au Québec pour cette dimension d'être raisonnable. Et le peuple est en attente, et tous se demandaient si le Messie, ce n'était pas lui. Parce qu'il reconnaissait une sagesse dans ses paroles, il reconnaissait un bien-être dans ses paroles. Et Jean va leur dire « moi je vous baptise dans l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. » Alors, Jean ne se montre pas lui-même. Il indique quelqu'un d'autre. Et c'est la vocation profonde, on dirait, d'un chrétien, non pas de se faire valoir, mais d'être celui qui va faire valoir celui qui est le Messie, et qui n'est pas lui, mais qui est bien Jésus-Christ. Et lui va vous baptiser, non pas dans l'eau, mais dans l'Esprit-Saint. Et ça, c'est toute une dimension intérieure, une force qui vient du dedans, un feu qui brûle au cœur, et qui transforme complètement l'être. Et c'est ce baptême que Jésus va nous proposer, et il va nous le proposer, on sait très bien, en allant, lui, jusqu'au bout de ce baptême-là, et en offrant ce qu'il est comme personne et comme être. Il va se livrer, il va se donner. Et il tient en main la pelle avanée pour nettoyer son air à battre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Il y a des dimensions, je dirais, de notre humanité qui peuvent facilement être brûlées, non pas pour détruire notre être, mais pour le purifier. Et ce feu-là n'est pas un feu de destruction, mais il est un feu qui nous rend plus purement humains. Par ses exhortations, et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle, mais bientôt, la bonne nouvelle, elle ne sera plus juste annoncée, elle va être là. Et c'est ce que nous allons célébrer bientôt. Mais on se réjouit déjà de ce qu'il vient et de cette attente profonde que Jésus va venir combler par ce qu'il est pour nous, maintenant et toujours. Alors mes amis, bonne préparation à la fête de Maël qui vient bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501